Chers élèves, bonjour et ravi de vous rencontrer pour une nouvelle leçon destinée aux élèves de la première année. Alors, notre leçon d'aujourd'hui, c'est une leçon de lecture ayant comme titre identifié une description de la tenue vestimentaire. C'est-à-dire que cette leçon touche l'aspect vestimentaire d'une personne. Devant nous, vous avez un texte qu'on va essayer de lire ensemble. Envie s'avançait sur l'estrade une petite vieille femme de maintien craintif et qui paraissait se ratatiner dans ses pauvres vêtements. Elle avait aux pieds de grosses galoches de bois et le long des hanches un grand tablier bleu. Son visage maigre, entouré d'un béguin sans bordure, était plissé et des manches de sa camisole rouge dépassaient de longues mains. Alors, ce texte contient un certain nombre de mots qu'on devrait d'abord expliquer. Alors, le premier mot que nous avons dans le texte, c'est se ratatiner. Alors, se ratatiner, c'est se déformer. Ça veut dire perdre sa forme normale. Vous avez aussi le mot galoche. Alors, galoche, ce sont des chaussures, des sabots en bois. Béguin, c'est un chapeau. On peut le considérer comme étant un chapeau. Et vous avez camisole. C'est une sorte de vêtement qu'on met sous nos tricots pour nous protéger du froid. Alors, après avoir lu ce texte, on va passer à un exercice qui est le suivant. Alors, la consigne. Je vais vous lire d'abord la consigne. Après avoir lu le texte, Alors, concernant le texte, n'hésitez pas à lire 2, 3, jusqu'à 4 fois le texte. De cette manière-là, on va bien comprendre ces mots et on va bien comprendre les idées que contiennent ce texte. Je reviens à la consigne. Après avoir lu le texte, réponds oralement aux questions suivantes. Question numéro 1. Qui est l'auteur du texte ? Alors, juste en bas du texte, vous avez la signature qui contient bien sûr l'auteur, le nom de l'auteur ainsi que d'où ce texte est-il tiré. Alors, question numéro 1. Qui est l'auteur du texte ? Question numéro 2. Quelle est la source de ce texte ? Quelle est la source de ce texte ? Question numéro 3. Relève le personnage principal de ce texte ? Alors, dans ce texte, on parle d'un personnage principal, lequel ? Question numéro 4. Question numéro 4. Quels sont les différents vêtements présents dans le texte ? Dans ce texte, il y a un certain nombre de vêtements qu'on doit relever. Question numéro 5. Dis comment est décrit chaque vêtement ? La matière, la couleur, la forme. C'est-à-dire que tu vas préciser chaque vêtement, de quoi il est fabriqué, sa couleur, quelle est sa forme. La question numéro 6. Quel sens parmi les cinq sens utilisés pour faire la description de ce personnage ? Et dans ce texte, il y a la présence d'un sens. Si on veut faire un petit rappel, il y a cinq sens. Alors, à partir de ces cinq sens, dans le texte, vous avez l'emploi d'un de ces sens que nous avons. Essayez de dégager quel est ce sens. Alors, quel sens parmi les cinq sens utilisés pour faire la description de ce personnage ? La question 7. Par quel verbe ce sens est exprimé au début du texte ? Il y a certainement un verbe utilisé au début du texte et qui est en relation avec le sens en question. Et enfin, la dernière question, la question numéro 8. Que penses-tu du portrait physique de ce personnage ? C'est-à-dire que le personnage que nous avons décrit dans ce texte, certainement, d'après cette description, on peut conclure qu'il s'agit d'une description positive ou bien négative. Quand je dis positive, c'est-à-dire une description valorisante. Yannis, nous avons fait un portrait physique valorisant, positif, à ou là, une description dévalorisante, négative. A toi de savoir, yannis, d'après le texte, est-ce qu'il s'agit d'un portrait physique, yannis, d'une description physique valorisante, positive, à ou là, d'un portrait physique dévalorisant, c'est-à-dire une description physique négative. Alors, je vous laisse faire cet exercice, et bon courage, après, je vais vous communiquer de corriger plus les traces écrites de cette leçon. Bon courage.